Je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle d'une région, il y a des infrastructures structurantes. Il y a aussi des types d'habitats qu'il faut organiser. L'habitat de standing, l'habitat social. Il y a aussi des questions peut-être d'infrastructures économiques, par exemple les zones industrielles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la densité qu'on a, le taux d'occupation qu'on a en région de Dakar, on peut se permettre de faire dans chaque ordre d'une zone industrielle ? Non. Donc il faut, à l'échelle des départements, des régions, penser à cela, planifier, anticiper le développement urbain. Et c'est ce document-là qui nous permet de dire qu'on ne peut plus se permettre d'avoir juste des bus, il nous faut, en terre, puisque la densité est tellement grande, elle est tellement élevée qu'il nous faut créer ces voies. Donc ce document, il sert à ça, il sert à planifier toutes ces infrastructures qu'il faut mettre et toute cette équipation des espaces. Vous le voyez, Dakar se développe. Les études et les projections que nous faisons nous montrent aujourd'hui que les prochains développements dans les prochaines années, vous touchez la région de Thiers, c'est-à-dire la population dakaroise va être obligée d'habiter Thiers. C'est la raison pour laquelle, dans le plan d'urbanisme, vous voyez, dans le plan du directeur d'urbanisme, nous sommes allés au-delà de la région de Dakar. On part de la région de Dakar et de ses environs. La peur, l'aéroport de Dakar, l'aéroport Aïbdé, n'est pas avec ça qu'il est dans la région de Thiers. Donc c'est cette planification d'ensemble qu'on étudie pour voir quelles sont les études qu'il faut et quelles sont la planification des éléments qu'il faut pour prévoir le développement de notre ville. Le plan, il va au-delà de la ville de Dakar, c'est la région de Dakar. Dans une ville, on met en place des plans d'urbanisme de Thiers, parce qu'une ville est à une échelle moins que d'une région. Donc dans une région, on organise l'occupation spatiale, la spécialisation des localités. Il y a des infrastructures qu'on ne peut avoir que par l'échelle d'une région, par exemple. Un stade, on va avoir un petit stade municipale, mais si on veut un stade, à l'échelle nationale ou régionale, que ce soit partagé par toutes les régions. Donc c'est tout cela l'intérêt de cet exercice qu'on fait avec la coopération japonise. Et qu'est-ce qui est là ? Si on crée, fructueusement.